Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, l'OMS veut améliorer le système de santé ivoirien. Entrepreneuriat des taxis pour les jeunes de Boisquet et Azikissot, le champignon pour lutter contre le chômage des jeunes. C'est un lot de matériels médicaux, d'équipements informatiques et d'appui logistique d'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA qui a été remis au ministère de la Santé et de la Couverture maladie universelle. Cette remise importante s'est effectuée au siège de l'OMS le mercredi 3 mai aux deux plateaux. Ce don, qui est une expression de l'engagement de l'institution internationale, est destinée à renforcer le système de santé dans un contexte post-Covid et à consolider la résilience des populations dans les deux régions sanitaires, à savoir le Chologo et le Bunkani. Ce don important offert par l'OMS, ce n'est pas la première fois. Je crois que vous avez assisté avec nous pendant toute la période de Covid et bien d'autres maladies. Toute l'assistance que nous avons pu bénéficier de cette organisation importante pour nous permettre non seulement de renforcer nos systèmes, mais d'être plus efficaces sur le terrain. C'est un don qui vient à point nommé. Vous savez que le pays, ici, à l'instar des autres pays, a traversé une crise, notamment la pandémie, à Covid-19. Cela a impacté négativement certaines prestations de services, notamment, on a noté que les capacités devaient être renforcées. C'est pour cela que, très logiquement, avec le ministère de la Santé, on a conçu ce programme de renforcement des capacités de tous les services de santé, que ce soit les laboratoires ou les services de prestations cliniques. Ces équipements contribueront également à améliorer la préparation à la réponse aux urgences de santé publique, à la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et au renforcement de la communication sur les risques et l'engagement des communautés lors des urgences de santé publique. Le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, section Côte d'Ivoire, a appelé à des élections locales apaisées en vue de préserver le climat de paix que connaît le pays. C'était à l'occasion du lancement officiel à Abidjan de la section Côte d'Ivoire, du réseau des femmes de la Mano River pour la paix. Les huit organisations de cette fêtière militent en faveur des droits de la femme, des populations vulnérables, de la paix et de la sécurité. Nous appelons à des élections apaisées parce qu'aujourd'hui la paix est installée en Côte d'Ivoire et nous souhaiterions vraiment que cette paix-là soit maintenue. Parce que quand il y a des conflits, il y a des violences, les femmes sont le maillon qui est beaucoup plus touché. Donc nous appelons à la paix, nous appelons tous les partis politiques, tous les acteurs à travailler main dans la main, dans un climat apaisé pour que la Côte d'Ivoire puisse finir définitivement avec cette série de conflits. La section Côte d'Ivoire œuvre à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, favoriser le développement durable, encourager la coopération et la collaboration entre les pays membres et renforcer la coopération entre les différents acteurs pouvant contribuer au processus de paix. C'est une impression de satisfaction générale de voir qu'aujourd'hui c'est un nouveau départ et c'est une organisation qui va, je pense, impacter positivement le paysage au niveau des structures de ce genre que nous avons en Côte d'Ivoire. L'attente c'est que les impacts qui vont découler des activités soient perceptibles par les populations. Pour ne pas que le marop net soit une structure de trop. Mais je pense qu'ensemble, on va se mettre ensemble pour les accompagner dans ce sens-là. L'union du fleuve Mano aura 50 ans en octobre 2023. Elle regroupe le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. 50 véhicules flambant neufs à usage de taxis de ville ont été remis le samedi 29 avril à de jeunes entrepreneurs de la ville de Boiquier. Cette action, menée par le Fonds de développement des transports routiers en partenariat avec la société KDS Transport, intervient dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile ivoirien initié par le gouvernement. Le directeur général de cette structure a, au nom du ministre des Transports, exhorté l'ensemble des acquéreurs à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans la gestion de ces taxis de ville dénommés Ivoire Taxi afin de rembourser les crédits contractés. Le directeur général du Haut Conseil des entreprises de transport routier Diaby Ibrahima a également lancé un appel à la responsabilité et à la prise de conscience des jeunes acquéreurs de Boiquier afin qu'ils soient promptes à rembourser leurs dettes. L'État de Côte d'Ivoire a déployé de grands moyens pour l'insertion des jeunes de la commune de Zikiso, une localité située dans le district du Gaudibois. Le gouvernement a favorisé l'installation d'un projet agricole dans la dite localité. Ce projet est baptisé Green 2000 et il aura pour objectif de produire du champignon. Le projet Green 2000 a été visité en marge de la cérémonie d'hommage des populations de Zikiso au président de la République par deux ministres, à savoir les ministres amédéco à coût de l'équipement et de l'entretien routier et Pierre Dimba, ministre chargé de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La commune de Zikiso fait partie des quatre communes de Côte d'Ivoire qui ont accueilli ce projet. Les projets Green 2000 sont construits également à Guitry, Guimbay et Kong. Ces projets agricoles bénéficient d'un financement de plus de 70 milliards de francs CFA. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.